ah ça y est ça marche ça marche ça marche alors bonjour à tous bonjour à tous salut c'est rafael de chez easy master formation est ce que quelqu'un m'entend est ce que le son est bon est ce que l'image est correcte il fait un petit peu sombre je peux pas y faire grand chose je vais essayer de changer ça bientôt pour l'instant c'est pas la priorité alors voilà ça y est ça arrive c'est qui le premier c'est qui le premier ou la première antoine oh la la on t'a pas salut antoine ça va mon grand on t'a pas vu depuis longtemps ne voit plus beaucoup je sais que tu es très occupé mais c'est bien antoine il bosse il perd plus son temps avec facebook enfin il le perd pas n'importe comment ça c'est bien salut steve salut mic salut les gars oh salut j'ai déjà bu mon café je suis en avance aujourd'hui chez c'est une tasse tasse chat voilà et j'ai bu mon café j'ai fait un monde des cas voilà salut fred salut tout le monde hello hello allez on va démarrer dans un petit instant aujourd'hui on va parler des annuaires et des sites de comment ça s'appelle 2 attend je vais couper le son sur mon truc sur j'ai mis mes notifications qui qui vont clignoter tous les trois secondes voilà je mets en route le truc pendant tout le monde arrive installez vous confortablement antoine dit oui je vais couper bientôt ouais tout 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 alors moi je te conseille pas de couper ton facebook 1 je trouve que c'est très bien ce que tu fais tu as pris vachement de recul sur facebook antoine c'est bien on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec quelqu'un je pense pas qu'il faille couper je pense qu'il faut il faut garder une veille ça permet de garder une veille technologique sur ce que font les sur ce que font les autres voilà et puis puis voilà je pense qu'il faut je pense qu'il faut y être aujourd'hui mais je pense que ce n'est pas un outil très intéressant pour les dj animateurs alors là je vais pas me faire des copains mais je pense que facebook c'est pas très intéressant pour les animateurs de soirée en fait c'est bien pour ce pour se flatter c'est bien pour vous savez j'ai un avis assez tranché là dessus et et dans dans ces lives dans mes vidéos je vous donne mon avis je pense que vous êtes là pour ça et des fois j'ai des avis assez tranché c'est pas pour faire polémique c'est parce que ce sont des avis perso et puis puis voilà c'est tout quoi ce que je dis c'est pas non plus à prendre au pied à la lettre c'est à ça reste un avis personnel c'est pas une vérité absolue voilà mais je trouve que j'ai d'ailleurs je vais m'expliquer je vais expliquer pourquoi parce que c'est pas le tout de c'est pas le tout d'affirmer quelque chose afin d'affirmer j'affirme rien je suis jamais sûr de rien moi j'ai aucune certitude dans la vie mais quand j'ai quand j'avance quelque chose je m'explique j'essaie d'expliquer pourquoi voilà pourquoi ce raisonnement quoi donc salut steve ok toi 70% de ta clientèle te contact via facebook alors ça ça me va falloir que tu m'expliques d'accord donc tu as des sites d'accord ok donc ça veut dire steve dans ce cas là que tu fais un gros travail quotidien et tu perds pas ton temps à aller sur les sites enfin les pages des digits tout ça etc tu fais du relationnel dans ce cas là avec les gens sur facebook en fait avec les anciens clients qui te ramène vers d'autres clients etc j'imagine que c'est le travail que tu dois faire pour que ça fonctionne voilà le problème c'est que peut-être que la plupart des gens qui veulent utiliser qui veulent utiliser facebook pour promouvoir leur activité du moins de d'animateurs d'animation de soirée le font pas forcément de la bonne manière c'est peut-être ça aussi toi aussi mic bon bah écoutez bon bah je me tais mais je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je déploie mes efforts différemment voilà alors en fait le l'intérêt l'avantage de facebook et bâti on va commencer on va commencer par là ok bon bah je crois que c'est pareil pour tout le monde d'accord ok alors je vais vous dire ce qui me plaît avec facebook et je vais vous dire ce qui me plaît pas je vais vous dire les avantages et les inconvénients salut pascal salut seb et je vais même prendre l'exemple de ce business là la vente des bains des lives davant des masterclass etc je vais même prendre cet exemple là parce que c'est vraiment un super exemple voilà donc je vais aujourd'hui je vais démonter un petit peu le moteur on va rentrer un petit peu dans les on va rentrer un petit peu dans la technique on va démontrer on va parler un petit peu marketing on va parler tout ça on va parler de d'internet de visibilité et des différentes manières d'être présente sur le net notamment les annuaires les alors il ya les annuaires attention et il ya les sites d'appels d'offres c'est différent sont deux choses différentes d'accord il ya les passifs et il ya les actifs voilà c'est comme dans la vie ok alors on va pouvoir démarrer est ce que je peux voir les ouais ok ok ça marche bon alors le le gros avantage d'accord ok je suis en train de lire vos messages en même temps alors en fait facebook facebook c'est quoi le gros avantage le gros avantage c'est qu'aujourd'hui tout le dans la journée la preuve en est regardez vous êtes au boulot vous êtes sur facebook bon facebook c'est l'endroit où se trouvent les gens si aujourd'hui vous voulez aller je sais pas vous êtes pêcheurs vous êtes chasseurs vous n'allez pas aller pêcher ou chasser en plein milieu du désert vous n'avez pas je veux dire vous allez vous allez mourir quoi donc si vous voulez péché par exemple un poisson des mers chaudes vous n'allez pas le pêcher dans l'antarctique ça c'est sûr donc aujourd'hui d'une manière générale il ya un nouveau continent il ya un nouveau continent et ce continent il est il est virtuel il est numérique il est digital il s'appelle il s'appelle facebook alors d'une manière générale les réseaux sociaux mais facebook reste vraiment la plateforme la plus importante et je vais pas dire tout le monde est sur facebook mais on pourrait dire d'une manière familière tout le monde est sur facebook donc facebook c'est la manière le plus simple et le plus rapide pour toucher beaucoup de gens très vite quotidiennement d'accord c'est aussi le moyen le plus facile pour se créer une vitrine voilà donc avec vos vidéos en créant une page en une page pro comme le dit mic voilà c'est aussi une plateforme d'échanges qui permet de correspondre vous pouvez même le faire en vidéo vous n'avez pas besoin d'aller sortir skype etc donc c'est vraiment le truc le plus pratique par contre facebook réagit très très mal par rapport aux recherches alors en fait je m'explique il ya plusieurs types j'en ai parlé dans une des masterclass il ya plusieurs il ya plusieurs phases d'état de compte de conscience chez un chez un prospect il ya celui qui a pas pour le premier c'est celui qui a pas de problème donc qui cherche pas de solution le deuxième c'est celui qui a un problème mais qui n'est pas encore en phase de recherche de solutions le troisième c'est celui qui a un problème et qui est en train de chercher activement la solution et le quatrième c'est celui qui a un problème qui connaît absolument toutes les solutions possibles et inimaginables mais qui n'arrivent pas à se décider ça ce sont les mecs qui demandent des docs et des devis partout 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 d'accord donc vous vous doutez bien que le premier et le quatrième sont beaucoup plus difficile à convaincre et à toucher que les autres d'accord parce qu'il y en a pas de problème on cherche pas de produits et l'autre il a un problème il connaît toutes les solutions il n'arrête pas de décéder d'accord oui tout à fait pascal on va en parler également moi j'ai dépensé j'ai dépensé environ j'ai investi plus dix mille euros un pub facebook donc je peux vous en parler je connais le domaine j'ai créé des campagnes de pub aussi facebook pour des sociétés pour des voilà pour pour des commerciaux etc j'ai fait partie à une époque je gagnais en partie ma vie comme ça ça me rapportait 1800 euros à peu 1600 1800 euros par mois je collectais des rendez vous sur je connectais des rendez vous pour des commerciaux et je les revendais à des boîtes qui les revendaient en fait aux commerciaux et j'investissais de l'argent sur facebook et le prix que je revendais les rendez vous ben me faisait faire un bénéfice par rapport au prix que me coûtait la pub mais il faut être super bon parce que si vous n'êtes pas bon en pub facebook vous allez perdre de l'argent d'accord donc attention ça part très très vite c'est un aspirateur à thunes la pub c'est très bien mais il faut maîtriser plein de choses donc vous lancez pas là dedans si si vous débutez vous formez vous un minimum moi ça c'est le premier truc deuxièmement donc je disais que facebook c'est pratique parce que voilà les gens sont aujourd'hui sur facebook c'est un moyen très simple pour avoir la visibilité c'est un moyen très simple pour être contacté pour les contacter voilà par contre inconvénient c'est que vous êtes énormément exposés et n'importe quelle personne n'importe quel couillon qui vous ressort un vieux dossier dans les dents ben ça peut devenir viral et ça peut pourrir 80% de votre audience alors que ça représente 2% peut-être voilà vous avez fait une merde à hauteur de 0,2% ça peut toucher 80% de votre audience donc ça c'est super ça c'est super gênant et par rapport à la qualification des prospects les quatre phases de commandes de 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 des phases de conscience des prospects le premier c'est parce qu'il veut il cherche rien donc difficile à convaincre et le dernier il sait tout il connaît tout mais il fait rien du tout donc cela on les oublie d'accord et le problème c'est que sur facebook ouais je sais je vois je sais pascal je connais je connais bien j'ai je t'ai dit j'ai dépensé un peu plus de dix mille euros en pub en pub facebook j'ai suivi des formations là dessus j'ai monté des campagnes pour des sociétés je connais bien le sujet mais je veux pas m'égarer en fait aujourd'hui je veux pas et j'essaie de pas m'égarer parce qu'elle sur le sujet c'est pour ça donc je disais le problème si vous voulez sur sur facebook c'est que vous allez toucher énormément 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 de gens mais des gens qui sont pas forcément à la recherche de quelque chose des gens qui sont là qui se promènent qui jouent à bubble saga machin ou tout ce que vous voulez des gens qui sont là pour regarder ce que font les copains des gens qui sont là pour prendre des idées à droite à gauche des gens qui sont là pour mettre des photos de leur vie de leurs enfants pour les partager avec la famille etc c'est à dire qu'il ya tout toute la population france france est bien au delà toute la population est représentée sur sur facebook voilà et là dedans ben il ya il ya aussi votre votre cible il ya votre prospect il ya votre prospect il ya votre coeur de cible quoi il ya le prospect qui vous intéresse le plus et l'idée c'est de transformer ce qu'on appelle le trafic froid le tout venant les monsieur et madame tout le monde en personne et de réussir à filtrer 1 et d'arriver à ce tout venant là et d'arriver ensuite à quelques personnes qui à la catégorie de personnes qui peuvent être éventuellement intéressés par par vos produits et par vos services voilà donc ça c'est le truc ça c'est le premier truc le deuxième inconvénient que j'y vois c'est que aujourd'hui vous créez un site vous créez un site internet vous créez un blog tout simplement il ya une masterclass là dessus sur la création de blog vous créez un blog vous créez au lieu de créer tout tous les jours un post sur facebook vous allez créer toutes les semaines un article sur votre blog d'accord à raison de il ya combien il ya cinquante et quelques semaines dans l'année je sais plus 40 50 60 je suis un bon bref et bien arrivé au bout d'un an vous avez admettons 50 articles 50 articles sur votre blog je peux vous promettre une chose alors là je vous fais une promesse je vous promets qu'un blog qui parle de mariage dans votre région qui parle des partenaires du mariage dans votre région etc un blog qui a une cinquantaine d'articles et qui publie toutes les semaines un article je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats absolument spectaculaires et vous allez monopoliser 52 semaines merci nick vous allez monopoliser le trafic et le référencement sur votre secteur d'activité sur votre sur votre région voilà après bon il ya tout un savoir faire c'est très compliqué ça demande beaucoup de temps ça manque d'investissement tout ça etc mais pour le même temps que vous allez passer sur facebook si vous passez ce temps là sur un site ou sur un blog ça va vous raconter vous rapporter beaucoup plus par contre attention l'avantage de facebook c'est que le retour sur investissement il est immédiat d'accord mais sur un site et sur un blog ça va pas venir tout de suite ça va pas arriver ça va pas arriver tout de suite ça va mettre un peu plus de un peu plus de temps voilà donc facebook c'est bien vous allez toucher vos clients très vite très rapidement etc va falloir faire le tri il ya du trafic froid il ya des prospects plus qualifiés vous allez passer du temps tous les jours mais si vous prenez ce temps là en termes de rentabilité vous prenez ce temps là et vous communiquez sur votre site internet sur votre blog à hauteur d'un article par semaine sur 52 semaines dans l'année je peux vous assurer qu'au bout de 52 articles au bout d'un an vous avez un site qui va tourner et au bout d'un an un site qui a 52 une cinquantaine d'articles il va facilement très facilement faire entre 300 et 800 visites par jour et ça c'est énorme et attention parce que c'est pas du tout le même genre de visite c'est plus du trafic froid pourquoi parce que celui qui va atterrir sur votre site c'est quelqu'un qui a tapé qui a fait une recherche sur facebook on fait pas de recherche pour trouver les sujets non on se promène et puis on découvre les sujets des autres d'accord mais quelqu'un qui arrive sur votre site internet sur votre blog il subit pas une avalance de sujets d'information dans lesquels il est perdu il passe de là il va là etc les gens n'arrivent plus à se concentrer donc c'est très difficile de tenir leur attention alors que quelqu'un qui arrive sur votre site internet c'est qu'il a fait une recherche donc c'est qu'il a cherché quelqu'un comme vous qu'il a cherché de l'information et vous 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 proposez cette information donc bien entendu vous êtes sur le deuxième et le troisième état d'esprit phase donc de voilà on a parlé des phases de conscience des prospects premier deuxième troisième quatrième et là vous êtes sur la deuxième et la troisième phase et c'est beaucoup 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 plus plus intéressant voilà tout simplement donc voilà donc facebook oui pour les avantages qu'on a cité en début de cette au début de ce live le blogging c'est différent c'est sur le c'est sur le long terme voilà c'est vraiment un investissement en temps avec une rentabilité qui est beaucoup plus important le deuxième truc c'est que les posts les vidéos etc que vous allez mettre sur facebook bien sûr ouais je vais parler de star of service aussi bien sûr alors j'ai testé j'ai testé star of service mais quand je vous dis j'ai testé j'ai testé j'ai testé j'ai mis jusqu'à 1000 balles j'ai mis jusqu'à 1000 euros sur un mois j'ai testé le truc en long en large en travers je les ai contacté je leur ai proposé un partenariat j'ai toujours un compte chez eux je fais des ventes de de temps en temps j'en fais pas beaucoup voilà parce que les gens qui vont alors je vais parler je vais parler je vais parler de star of service et des autres annuaires ensuite d'accord voilà salut laurent donc du coup je voulais vous dire une autre chose par rapport à facebook aujourd'hui vous faites une super vidéo vous n'avez pas de site internet vous avez une super vidéo de vos soirées vous n'avez pas de site internet vous n'avez pas de blog n'est pas de chaîne youtube vous la mettez sur 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 facebook même si c'est une page pro elle va avoir de l'impact mais ensuite elle va tomber dans l'oubli parce que c'est le principe c'est le principe de facebook le principe de la de facebook c'est du contenu du contenu du contenu et du contenu frais tout le temps du contenu frais en live et regardez cette regardez cette vidéo je vous donne un exemple d'accord cette vidéo qui en ce moment en live sur facebook quand elle va être terminée elle va tourner encore sur la journée facebook va pousser les gens qui suivent cette chaîne et leurs amis regarder cette vidéo ensuite ça va être terminé elle va faire encore quelques vues pendant quelques jours etc mais comme je fournis du contenu tous les jours pour garder cette cette portance cette visibilité eh bien il ya un moment où ça ne servira plus à rien cette vidéo vous la mettez sur youtube c'est la raison pour laquelle je mets toutes mes vidéos du jour je les upload et je les mets sur youtube voilà sur youtube ça continue derrière à condition de référencer sa vidéo à condition de la relayer encore après derrière sur les réseaux sociaux et de savoir faire du seo donc c'est du sort de search engine optimization optimisation pour les moteurs de recherche c'est du référencement dit naturel et ça pareil c'est un rien que ça c'est un métier donc voilà donc ce que vous ce que je vous conseillerais c'est oui facebook c'est bien mais demain on vous on vous ferme votre compte facebook demain vous faites comment demain on vous bloque votre compte facebook on vous pirate votre compte facebook vous faites comment bah oui demain on vous êtes viré des annuaires vos prélèvements pour votre abonnement premium aux annuaires passe plus vous faites comment ah bah donc je pense qu'il faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier je pense que chaque support est bon salut sami je pense que chaque support est bon mais dépression je crois que je suis assez d'accord avec toi je pense que chaque support est bon mais il faut réussir à extraire les avantages de chaque support et se dire voilà sur tel support je fais ça sur tel support je fais ça sur tel support je sais pas tel support m'apporte ça avec telle contrainte avec tel investissement avec tant de temps donc j'y met tant de temps j'y met tant investissement parce que je sais que ça va me rapporter ça à peu près voilà donc il ya plusieurs choses en fait qu'il faut prendre en considération il ya le fait que suivant les supports vous allez avoir du trafic qui est plus ou moins plus ou moins intéressant du trafic plus ou moins froid tiède ou chaud suivant le support vous allez avoir une portée qui va être temporaire ou permanente d'accord portée permanente bien c'est un site internet ou un blog portée temporaire il n'y a rien de temporaire que facebook si snapchat voilà et ensuite il ya le trafic il ya la quantité de trafic mais à quoi sert d'avoir énormément de trafic on va en arriver aux annuaires ça va plaire à quelqu'un à quoi sert d'avoir beaucoup de trafic si le trafic n'est pas qualifié il ya la portance et et puis il ya le ya la transformation alors je vais vous raconter une je vais vous raconter une anecdote je vais vérifier mon info pour vous qui a inventé le qui a fait voler le premier avion un inventeur du premier avion d'après vous qui a inventé c'est les frères machin c'est ça c'est ça wilbur et orville les frères right et ouais on fait quatre bref vol machin leur premier avion motorisé et ouais ils ont inventé le premier avion motorisé s'est inscrit partout même sur wikipédia ben vous savez quoi c'est faux il y en a un autre qui l'a fait avant alors j'ai déjà raconté cette anecdote je vais pas m'attarder là dessus en fait il y en a un autre qui a eu avant mais il s'est littéralement planté la gueule il a craché son avion ça a été une catastrophe donc forcément ouais je l'ai dit il ya pas longtemps donc je raconte vite fait le truc pour pour ceux qui connaissent pas parce que c'est vraiment hyper représentatif et cet exemple là on peut l'appliquer dans la vie à plein de choses donc en gros les frères right ils sont dit voilà pour qu'un avion vol il ya deux solutions c'est un gros moteur qui pousse ou qui tire d'accord et puis c'est la portance des ailes d'accord et ils sont dit voilà ça n'avait pas marché et pour ce qui est du premier et donc ils sont dit voilà nous on va mis on va miser non pas sur la puissance qui va pousser ou qui va tirer pour faire voler le truc tellement il y a la patate non on va miser sur la portance donc ils ont construit un planeur et ça a fonctionné leur truc à leur truc à voler seulement il ya quelqu'un d'autre auparavant j'ai plus le j'ai plus le nom j'ai plus le nom qui était alors je crois qu'il travaillait en plus pour l'état je crois ou un truc comme ça ou pour une je crois que c'était une mission d'état ou je sais pas enfin je sais plus exactement qui c'était j'ai pas envie de dire de bêtises je sais pas je sais pas je sais pas j'ai oublié et donc ce gars là lui se dit ben et c'était avant les frères light son avion a volé avant le leur et lui se dit ben moi pour pour voler ben je vais faire un goût je vais j'ai tout miser sur le moteur parce que moi je suis un spécialiste du moteur et le mec a construit le plus gros moteur jamais le moteur le plus puissant jamais construit il s'est dit je vais le foutre sur un avion et le moteur il va être tellement puissant que mon truc il va décoller c'est à dire que le mec il voulait inventer la fusée quoi et alors en effet son truc il a il a décollé et puis il est parti s'écraser lamentablement dans un fossé en contrebord enfin dans un truc mais mais il a volé donc il a tout misé en fait la moralité c'est qu'il a tout misé sur la sur la sur la sur la sur la puissance quoi donc du trafic 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 donc le trafic enfin non je dis l'inverse le trafic c'est là le trafic c'est la portance et le moteur c'est ce qui va faire que ça va pouvoir voler longtemps ou pas donc sur facebook vous avez énormément de trafic vous avez énormément de portance mais le 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 résultat c'est que ça vole pas ça vole pas longtemps ou alors vous êtes obligé tout le temps de poster 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 c'est comme si vous lancez un avion en papier si vous voulez que si vous voulez qu'il reste en l'air vous allez courir derrière et vous allez souffler dessus facebook c'est un peu pareil vous lancez votre avion en papier et si vous arrêtez de souffler dessus ben à un moment donné ça retombe tout simplement et c'est et c'est comme ça et c'est même devenu comme ça par rapport au référencement des sites internet et des blogs aujourd'hui il ya des sites dans l'algorithme de donc pingouins de google c'est le système qui régit qui doit être dans les premiers résultats et qui doit être plus bas on sait par exemple que donc il ya eu énormément de gros sites internet des sites qui font référence en banque dans leur sur leur thématique qui ont été déclassés simplement ok ça marche qui ont été déclassés parce que il ne fournissait plus de contenu et à côté il ya de nouveaux sites de nouveaux blogs qui sont apparus et qui ont posté 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 un article par jour et bien ils sont passés devant simplement parce que google estime aujourd'hui qu'il faut donner la priorité au contenu frais pourquoi parce que il faut pas oublier que qu'internet c'est c'est quand même une invention relativement récente c'est comme relativement récent et puis ça s'est développé à une époque extrêmement 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 vite extrêmement vite tellement vite que il ya eu une profusion de d'informations et il ya ceux qui ont décidé de de monopoliser le système d'en profiter au maximum et cette caste là a réussi ils ont réussi dans leur thématique chacun a monopolisé les premiers résultats de recherche et à un moment donné il n'y avait plus de nouveauté on arrivait tout le temps sur les mêmes sites ils étaient mieux référencés de les autres parce qu'ils avaient 40 mille pages mais après ils faisaient plus rien c'était les mêmes contenus il n'y avait pas vraiment de mise à jour et puis à côté de ça il y avait plein de gens des passionnés des nouvelles sociétés qui créent leur site qui créent des nouveaux produits qui voilà qui essaient de faire référencer leur site leurs pages qui n'ont pas les moyens de payer des experts en seo des experts en design de faire faire écrire 40 articles tous les jours qui n'arrivaient pas quoi et donc ben google a eu cette excellente excellente idée ben de donner priorité à ceux qui créent du contenu régulier sur youtube c'est pareil sur facebook c'est pareil aujourd'hui sauf que sur sur facebook la la portance est importante mais elle est temporaire voilà maintenant pour arriver au pour parler des comment je vais revenir revenir sur les commentaires ici que je puisse les voir pour revenir sur les sur les annuaires alors j'ai pas d'avis arrêté je ne vais pas me permettre je veux pas donner un avis quel qu'il soit sur tel ou tel annuaire parce que c'est pas mon rôle parce que il faudrait faire un test complet puis ce serait pas ce serait pas bien oui ce serait pas c'est comme voilà c'est parlé de c'est parlé de choses qu'on ne s'exporte ce serait se porter en voilà ce serait jugé ce serait se porter en voilà ce serait ce serait hyper présomptueux par contre voilà ce que je voilà ce que je sais ce que je sais c'est que les gens qui vont sur les sur les sur les annuaires pardon excusez moi ce que je pense attention ce que je pense n'est pas voilà je pense que les gens qui vont sur les annuaires sont des gens qui sont relativement il ya plusieurs profils mais ce serait intéressant vraiment de tiens d'ailleurs je vais lancer il ya quelqu'un qui m'écoute avec ça va intéresser je pense qu'il aurait une étude à faire un sondage à faire mais qu'il faudrait pas faire auprès des dj qu'il faudrait faire auprès des gens qui vont sur les annuaires et leur dire pourquoi vous allez sur les annuaires est ce que vous êtes sur les annuaires parce que vous voulez avoir vous êtes consommateur de vous êtes consommateur de demandes vous voulez des devis vous voulez un maximum d'informations vous voulez plein de choses sur la table et vous voulez regarder d'une manière sommaire rapide n'aie pas beaucoup de temps et savoir ce qui se paie ce qui existe à combien etc moi ce qui m'embête là dedans c'est que c'est le quatrième type de prospects des gens qui ont un problème donc ils savent ce qu'ils veulent ils veulent un dj ils ont bien défini ils ont déjà défini leurs besoins plus ou admettons plus ou moins et ils cherchent ils regardent tout ce qui se fait et ils se décident sur sur pièces avant même d'avoir souvent même avant même d'avoir rencontré avant même d'avoir rencontré les les prestataires qui réservent comme ça par téléphone par mail etc etc et attendez excusez moi j'étais en train de lire des commentaires en même temps je me suis perdu et donc qui voilà c'est soit un petit peu vous savez un petit peu le c'est un petit peu le même le même phénomène avec les gens qui demandent des qui commandent des documentations des gens qui vont par exemple à vouloir acheter une voiture ils vont aller voir tous les concessionnaires ils vont demander des documentations des documentations des documentations des documentations et ils vont mettre trois plombes à se décider et au final bien souvent il se décide sur un il se décide sur un sur un prix alors ce que j'aime ce que j'aime dans les annuaires c'est que c'est qu'elle apportance pourquoi dans les portances et les sites alors les annuaires et les sites d'appel d'offres ce que j'aime c'est qu'elle apportance donc il ya du il ya du trafic il ya du trafic mais c'est du trafic qui est qui est j'ai envie de dire pas sur qualifier on est dont on est vraiment dans la consommation en fait et si vous êtes présent sur un sur un annuaire la première chose c'est qu'à mon avis il faut réussir à à classer les types de profils de visiteurs voilà tout à fait mathieu il cherche surtout à comparer les prix tout à fait il cherche aussi probablement on peut imaginer qu'ils cherchent à aller vite à voir à comparer rapidement ce qui se fait je pense que les gens qui vont sur les annuaires les sites d'appel d'offres le font aussi c'est possible on peut pas savoir on n'est pas dans la tête de tous ces gens là parce qu'ils veulent ils veulent ils veulent voilà aller à l'essentiel rapidement ils n'ont pas beaucoup de temps peut-être qu'ils le font pendant leurs ordres de travail ou quand ils font une pause sur la route etc etc voilà j'ai pas trop le temps de téléphoner à 40 annuaires à 40 personnes d'aller chercher sur google je vais sur un annuaire on va me faire des propositions je regarde ce que ça donne voilà donc voilà et et donc les annuaires c'est aussi c'est alors le gros avantage c'est que vous avez énormément de trafic parce que moi je vais plus regarder les je regarderai les commentaires après je suis désolé je suis en train de me perdre je regarderai les commentaires après ce qui est intéressant donc sur les annuaires c'est qu'il ya énormément de visibilité par contre il faut batailler il faut pas simplement répondre je pense que il faut pas il faut pas tomber dans le piège sur les annuaires de faire un copier coller de répondre la même chose à tout le monde je pense que les gens que vous rencontrez sur les annuaires je pense qu'il faut je pense qu'il faut attaquer la vente mais pas par le prix parce que le prix c'est pas un argument je pense qu'il faut attaquer la vente par le fait qu'ils doivent sur sur les annuaires ils doivent voir une vidéo ou des choses qui parlent de vous pour vous connaître ce qui fait que vous faites ça depuis combien de temps vous le faites vous faites pas depuis longtemps vous parlez de l'importance de votre passion ils doivent avoir vos références des avis ils doivent voir ce que vous faites ce qui ce qui fait ce qui peut prouver ou justifier que vous êtes bon ou meilleur que les autres et ce qui peut faire ou justifier que vous êtes différent des autres je pense qu'il faut il faut mettre tous ces éléments en avant sur sur vos publications sur vos pages sur votre votre vos espaces privés sur les annuaires sur les sites d'appel d'offres sur lesquels vous êtes le deuxième truc qui est intéressant c'est que de mettre si vous avez la possibilité de mettre votre adresse de votre site internet sur les annuaires c'est intéressant pourquoi parce que les annuaires ont beaucoup de pages il ya beaucoup de personnes qui souscrivent donc en général ils sont bien référencés surtout quand ils ont des forums le forum aujourd'hui c'est le meilleur moyen pour référencer un site internet donc s'il ya un forum sur votre site en termes de référencement ça va cartonner ensuite ce qui est intéressant donc c'est que votre adresse mail soit présente pourquoi parce que les sites internet qui sont bien référencés ont un peu ce qu'on appelle un page renk dire qu'ils sont bien classés par google et si votre l'adresse de votre site internet est référencée sur un site internet qui est un bon à bon page renk bien forcément naturellement ça va améliorer la visibilité de le référencement de votre site internet donc si vous êtes présents sur 10 annuaires qui sont extrêmement bien référencés d'accord salut pierre et que si vous êtes présents sur 10 annuaires qui sont très très bien référencés et bien votre référencement naturel ben va évoluer par contre attention le piège si vous allez vous vous référencer salut tom si vous allez référencer votre site internet sur plein 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 d'annuaires et n'importe quel annuaire qui n'ont pas de trafic sur un mauvais page renk et etc et ben ça va jouer en votre défaveur voilà parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui toutes les méthodes à la mort moelle nœud qu'on utilisait il ya dix ans pour référencer son site internet à savoir bourré de mots clés le bas le pied de page et puis les mettre en inversion vidéo de la même couleur la police de caractère de la même couleur que le fond pour pas qu'on s'en rende compte mais il ya des gars qui faisait ça multiplier les liens avec des annuaires bidons et c'est tout ces trucs là il ya encore beaucoup de gens qui le font et ce qui est con c'est qu'en fait ils sont eux mêmes en train de pourrir le référencement parce qu'en fait je quand aujourd'hui par rapport aux modifications d'algorithmes de google quand on a ce type de pratique eh ben on est juste des références et enfin voilà on est déclassé voilà il ya un terme qui existe en termes de marketing sur internet qui s'appelle le black hat et le white hat donc comprenez par le chapeau noir et le chapeau blanc en fait il ya le il ya le gentil et il ya le méchant donc il ya les bonnes pratiques et il ya les mauvaises pratiques voilà tout simplement et les mauvaises pratiques peuvent encore éventuellement porter des résultats mais c'est pas c'est pas c'est pas fiable dans le dans le temps c'est à dire qu'à un moment donné si vous profitez aujourd'hui d'une pratique qui est pas je veux dire pas honnête qui est qui est vraiment abusé ça va vous donner des résultats mais à un moment donné vous allez avant donné vous allez forcément vous faire vous faire saquer voilà il ya steve steve qui dit dans ma région c'est une catastrophe j'étais sur mariage point net j'ai payé 1800 euros par an waouh certes j'ai chopé des rendez vous mais les clients ont rencontré minimum trois quatre concurrents qui démontent les prix une fois je suis même retrouvé qu'une personne qui avait rencontré une dizaine de prestataires ben ouais voilà donc voyez je ça illustre le ce que je que je disais salut tintin et donc du coup la plupart des gens qui sont sur des annuaires sont des sur les annuaires et les sites d'appel d'offres sont des gens qui veulent avoir un max et des consons des consommateurs d'information voilà alors il ya forcément quelque chose à faire là dessus et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tous les annuaires se du moins jusqu'à présent se ressemble voilà il ya quelqu'un qui se casse la tête en ce moment pour essayer de créer un annuaire vraiment différent des autres qui vous pose des questions si vous le rencontrez sur le net on va on va en parler d'ailleurs on va en parler bientôt parce que j'ai prévu de le rencontrer on doit se rencontrer à paris bientôt et il ya vraiment quelque chose à faire je pense qu'il ya vraiment quelque chose à faire au niveau des annuaires je pense que le premier truc à faire c'est de rééduquer les gens qui viennent sur les annuaires c'est de leur dire écoutez vous venez sur cet annuaire mais attention c'est pas un annuaire comme les autres on va vous expliquer vous voulez aller vite vous voulez un tarif il faut je pense qu'il faut il faut sectoriser d'ailleurs c'est ce que font la plupart des start up sur leur première page il ya plusieurs choses il ya trois éléments qui sont importants je vais pas faire un cours de marketing maintenant mais souvent une entreprise qui propose un service qui vend son service sur la première page c'est le cas d'ailleurs d'un annuaire parce qu'un annuaire quand vous arrivez sur la première page il dit quelle est votre date quel type de voilà quel type de prestations etc 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 et je pense que ce qui pourrait être intéressant sur la première page un annuaire ce serait de sectoriser les profils de prospects à savoir vous cherchez un animateur ou une prestation pas cher profil numéro 1 vous cherchez une prestation rapidement dans l'heure qui suit de dernière minute etc profil numéro 2 vous cherchez une prestation très haut de gamme profil numéro 3 profil numéro 4 vous ne savez pas du tout ce que vous voulez vous voulez un maximum d'informations oui différents profils comme ça et et du coup ça permettrait de de faire des propositions et de proposer des prestataires qui vont qui vont dans ce bon voilà qui répondent à ces à ces besoins là je pense que ce serait pas mal et le problème également aussi des annuaires c'est que on demande le budget qu'ont les gens à mettre et ça je pense que c'est le premier truc qu'il faut qu'il faut éviter je pense même qu'il faut carrément pas le faire parce que je pense que c'est ça qui pourrit le qui fait que le système est pour être plus efficace le prix c'est pas un argument le prix c'est quelque chose qui arrive une fois que la vente est faite une fois que vous avez fait votre déballe comme on dit savez vous avez vous n'êtes pas obligé de rencontrer votre client pour faire votre déballe votre déballe vous pouvez la faire dans une vidéo j'ai une vidéo d'ailleurs où je fais une déballe je vous la mettrai en exemple où je m'adresse au client quand un client me demande me fait une demande de devis j'envoie mes tarifs machin etc etc mais le premier truc qu'il ya tout en haut quand quelqu'un me demande un tarif quand quelqu'un me demande des informations est intéressé je donne pas les tarifs tout de suite j'appelle personne j'iscute etc quand quelqu'un me demande un tarif mon disponibilité etc c'est quelqu'un qui me connaît que j'étais recommandé j'envoie ce qu'on m'a demandé mais attention juste avant en haut du mail je mets une vidéo de présentation d'ailleurs je vais vous faire une formation là dessus une masterclass et je vais vous expliquer comment enregistrer ça et surtout le le script type d'une vidéo qui fonctionne comme ça ça fait cinq ans que j'étudie ça quand même cinq ans j'ai acheté des formations qui m'ont coûté jusqu'à 800 balles chacune jusqu'à 3000 euros 2600 euros je peux vous assurer j'ai quelques notions en la matière voilà exactement c'est comme un bonbon il faut savoir ce qu'il ya dedans voilà et donc l'idée c'est que je pense que la solution aujourd'hui pour pour qu'un annuaire fonctionne c'est que il faudrait déjà enlever le critère de il faudrait il faudrait que l'annonce du prix soit pas trop rapide je pense qu'il faudrait que l'annonce du prix soit pas trop rapide je vais vous explique je vais vous donner je vais vous donner je vous parler de moi pour pour appuyer pour vous appuyer sur mon mon expérience en mariage je vais vous donner mes tarifs j'ai une j'ai une j'ai une formule de base un forfait de base qui a 1200 euros hors taxe d'accord 1200 euros hors taxe en forfait de base là dedans il ya deux lire sur une barre de 2 mètres il ya un laser il ya quatre par l'aide il ya deux enceintes des 15 apg avec un ampli crown il ya moi il ya mes platines et il ya mais il ya une partie d'ailleurs une partie de mes animations d'accord ça c'est le minimum en dessous duquel je ne me déplace pas ensuite j'ai mon option lumière à 350 euros première option lumière à 350 euros hors taxe et j'ai plein d'options plein 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 des options photo des options vidéo des options animations des options j'ai des options une cascade d'options pas possible d'accord l'idée étant d'augmenter le panier moyen ensuite j'ai des gens qui viennent me voir et attend c'est pas forcément des gens de c'est pas forcément des gens de dernière minute des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà ben on vient vous voir voilà alors pour x raisons peu importe salut julien donc ils viennent me rejoindre et qui me dit voilà ben qu'est ce que vous faites etc ou qui même qui me connaissent pas et je leur présente mon truc mais à aucun moment à aucun moment je leur dis je vous préviens c'est cher à aucun moment je leur demande leur budget à aucun moment je leur demande bah écoutez dites moi ce que vous voulez dites moi votre budget et je vous dirai ce que je peux faire c'est ça c'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire donc ce que je fais c'est que je leur vends mon truc alors j'ai toute une méthode de vente pour j'ai une masterclass complète avec ma méthode de vente complète d'ailleurs je vous ferai une vidéo là dessus pour vous en parler elle est dans la liste des masterclass enfin bon bref donc je fais ma je fais ma vente et au fur et à mesure de ma vente les gens découvrent tous les avantages la valeur de ce que je leur propose en termes d'expérience en termes d'émotion en termes de ressenti en termes de résultats en termes de confiance en termes de etc 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 en termes d'originalité en termes de personnalité en termes d'efficacité etc etc et c'est à ce moment là c'est durant ces étapes là que les gens vont eux mêmes donner une valeur à votre produit est ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un produit de regarder la présentation d'un produit et vous savez pas du tout combien ça vaut au début de la présentation du produit vous savez pas ce que ça vaut et puis on vous parle du produit on vous parle du produit on vous parle du produit et puis à la fin de la présentation du waouh ça fait tout ça ça doit coûter une fortune mais ça fait tout ça voyez vous ne connaissez pas encore le prix mais vous savez que ça va être cher et le prix est légitimé parce que vous avez su le vendre et vous avez su augmenter ce qu'on appelle la valeur perçue d'ailleurs j'ai aussi une masterclass là dessus c'était une des premières que j'ai j'ai sorti voilà et le problème c'est que quand on arrive sur sur un annuaire et que le client donne un budget ben il ya vous allez vous allez dire quoi aux gens je vous propose un je vais coûter pour 20 vous voyez il ya pas ce il ya pas il ya pas ce truc là qui se fait dans l'esprit des gens et quand vous quand vous répondez à quelqu'un qui propose un tarif qui propose un budget oui mais moi mon tarif c'est temps et qu'entre les admettons quelqu'un dit voilà moi je moi je cherche un animateur pour 400 euros et que vous allez faire une proposition vous écoutez moi je veux bien mais c'est c'est 1200 euros d'accord il ya une grosse différence et cette grosse différence ce qui va faire que la personne va être enclin à motivé à mettre la différence ça va être votre capacité à vendre votre prestation ça va être votre capacité à donner de la valeur à votre prestation à votre personnalité à votre matériel à ce que vous voulez et si si le prix si on vous propose un budget vous donnez un tarif c'est juste un échange de tarifs c'est une négociation là dedans il n'y a pas de présentation de produits il n'y a pas de vente vous voyez est ce que je reproche aux annuaires aujourd'hui et aux plateformes c'est que il n'y a pas c'est front on chante on chante ces phases de on chante la vente tout simplement voilà le 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 meilleur prospect c'est celui qui fait une recherche avec des critères précis d'accord ça c'est le c'est le meilleur prospect quelqu'un qui arrive sur un annuaire il vous cherche pas vous il cherche une prestation mais ce qu'il faut c'est pourquoi il vous choisirait vous voilà tout simplement et ça ça va être à chacun de le faire avec avec ses propres méthodes de vente avec ses propres arguments avec son propre savoir faire etc etc et donc je vous donne un exemple il m'arrive de temps en temps d'avoir un rendez vous lors j'ai une clientèle qui est assez assez haut de gamme très sincèrement qui ont des qui ont des moyens financiers assez assez importants par contre il m'arrive je regarde un petit peu oui oui antoine j'ai prévu ouais n'en parle pas n'en parle pas trop c'est c'est encore une super animation que je vais vous proposer en masterclass voilà donc voilà ça reste entre nous ouais donc je vois je vous parlerai de ça plus tard je vais essayer de pas me perdre donc je vous dévoile pas tout au fur et à mesure je vais y aller mollo parce que sinon vous allez vous allez tout acheter d'un seul coup je vais tout produire vous allez tout acheter d'un seul coup et vous n'allez rien mettre en application vous allez tout acheter pour rien donc c'est pas la peine donc je disais je vois arriver des fois des gens qui ont et je me rends bien compte que ce sont des gens qui sont issus de classe populaire et je fais mon je fais ma vente je fais ma vente je fais ma vente je fais ma vente et puis je les vois pas ils partent et puis me rappelle des fois deux trois semaines un mois après en me disant vous êtes toujours disponible pour cette date oui bah écoutez on a bien réfléchi alors on va prendre ça 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 ils me prennent pour 2500 balles et me disent bah écoutez je suis désolé on a mis du temps parce qu'on a vu avec nos parents on avec nos familles on a vu avec nos amis etc parce qu'au début en fait on on avait un budget de 400 euros ils ont dépensé 2500 euros pourquoi d'après vous est ce que vous pensez que ces gens là s'ils m'avaient rencontré sur un annuaire ils auraient mis 2500 euros c'est absolument impossible donc moralité pour celui qui veut créer un qui veut qui veut créer un annuaire je pense qu'il faut sectoriser les visiteurs quand ils arrivent est ce que vous voulez une animation pas cher que vous allez vous voulez une animation de gamme est ce que vous voulez une animation rapidement de dernière minute quel type est ce que vous voulez voilà et je pense qu'il faut sectoriser en fait faut faire un travail de ventilation des prospects avant même qu'ils aient accès aux prestataires voilà je pense que c'est à ce premier truc là ensuite les prestataires et ça c'est ça c'est de la responsabilité du prestataire ou alors éventuellement un service que l'annuaire va proposer l'annuaire va proposer pourrait éventuellement pour imaginer que l'annuaire lui propose une manière un système commercial j'en ai parlé quelqu'un dernièrement un système commercial un système de je peux en parler parce que pareil j'ai pas envie de griller de griller toutes mes cartouches tout de suite mais j'ai des j'ai des super trucs à vous enseigner là dessus des trucs qui ont une puissance monstrueuse pour vendre un système qui permettent d'enclencher la vente en respectant les différentes étapes sur l'annuaire voilà donc la personne avant d'avoir votre tarif et ben elle passe par des étapes absolument obligatoires voilà ce qui va permettre de faire en sorte de valoriser votre savoir avant d'annoncer le prix tout simplement parce que si on annonce un prix qui est élevé à quelqu'un qui a un budget qui s'est fixé un budget qui est moindre qui connaît pas simplement ou simplement qui connaît pas les budgets des prix du marché les prix pratiqués eh bien il va faire une différence tellement c'est comme un choc thermique quoi une personne qui a 200 euros 300 400 euros de budget vous proposez une prestation à 3000 la personne va pas comprendre par contre la personne qui a ce budget de 300 400 euros vous lui expliquez à quel point c'est intéressant etc et ça l'intéresse elle va trouver pourquoi est ce que des gens qui mettent 400 euros dans une qui sont partis qui se disent ça c'est écoutez bien c'est vachement intéressant pourquoi des gens qui partent dans l'idée de mettre 400 euros dans une animation mariage vont en mettre 2500 pourquoi ben pourquoi parce qu'ils sont capables d'acheter une bagnole qui ils sont capables de mettre de mettre de casser la tirelire et d'aller trouver de l'argent pour acheter la voiture de leur rêve alors que alors que alors qu'ils vont bouffer des pattes ou qu'ils vont vivre dans un logement qui n'est pas terrible etc voilà quand quelqu'un veut quelque chose il fait tout pour l'avoir je pense que le désir c'est pas je pense c'est je sais que le le désir c'est là c'est le c'est l'outil le plus le plus puissant au monde c'est le bras de levier le plus puissant si vous voulez j'ai savez j'ai fait énormément de j'ai énormément et j'étudie énormément le développement personnel la vente le marketing savez j'ai fait mes premiers spectacles hypnose à 16 ans et j'ai pas j'ai pas appris ça dans les dans les pochettes surprise je me suis tapé peter charcot jago kou et bauer erickson etc voilà les grands psy canadistes les sociologues etc et à 16 ans je faisais mes premiers spectacles hypnose bon je suis parti dans la vente ensuite le marketing mais tout ça associé à mes passions et donc je peux vous dire que le désir c'est le bras de levier le plus puissant autant pour vous parce que quand vous désirez quelque chose je vous donne un exemple vous voulez acheter une voiture qui vient de sortir c'est il ya la nouvelle honda là qui est sorti le nouveau truc ils ont sorti de vagnol honda qui a qui a un design monstrueux là suv mais terrible si demain vous voulez acheter vous vous aimez cette bagnole vous voulez l'acheter et ben vous allez la voir partout dans la rue vous allez la voir tous les jours vous allez voir les pubs et redisons cette pub elle arrête pas de passer elle va pas passer davantage que d'habitude il va pas y en avoir davantage si peut-être dans les rues au fur et à mesure c'est normal mais c'est surtout que vous allez programmer avec votre désir votre inconscient pour pour rester focus pour rester concentré là dessus voilà oui on va faire un truc sur la magie aussi c'est donc voilà et donc pour les gens c'est pareil les gens si vous leur donnez envie de votre produit ils vont désirer ils vont désirer ils vont y penser ils vont plus que ça ils vont plus les autres produits et et votre le tarif qui est associé va devenir le tarif va devenir le prix du marché enfin le prix voilà ça va devenir leur budget et ils vont trouver des ils vont trouver des solutions quand on veut quelque chose je suis désolé quand on veut ardemment quelque chose quand on le désire on va y penser on va réagir en fonction de ça on va prendre des décisions en fonction de ça on va ressentir des émotions on va ressentir des sentiments en fonction de ça et on va actionner en fonction de ça je vous rappelle je vous rappelle la chaîne vous savez que chaque chose qui existe dans la vie c'est applicable dans la vente chaque chose qui existe tout ce qui est au bout de lunettes téléphone papier stylé pour ipad écouteurs toutes les merdes toutes les choses qui vous entoure ont un jour été le fruit d'une pensée toutes les choses qui existent sont nées dans les pensées de quelqu'un sont nées de la pensée de quelqu'un ça veut dire quoi ça veut dire que la pensée peut matérialiser les choses alors c'est un peu simpliste mais en gros c'est comme ça parce que pour que quelque chose se réalise il faut qu'il ait été pensé à un moment donné voilà et donc pour la vente c'est pareil pour que les gens puissent augmenter leur 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 budget il faut que vous leur présente il faut il faut qu'ils en aient envie il faut qu'ils le désirent il faut qu'ils y pensent et il faut que vous vous alimentiez leur leur désir il faut que vous arrivez à susciter le il ya une méthode là dessus d'ailleurs c'est un vieux truc s'appelle la méthode bikini voilà c'est susciter provoquer voilà donc le désir l'envie la passion et ça c'est dans la vente et c'est le c'est ça le propre de la de la vente voilà et dans une relation numérique en fait vous savez c'est marrant parce que l'homme pour pour aller plus vite dans certaines tâches à créer des usines avec des chaînes d'assemblage pour voilà pour aller plus vite d'accord donc l'homme mécaniquement va plus vite d'accord mais les machines un site internet ce soit un annuaire on voit un comment voilà une machine numérique elle n'a pas ne peut pas fonctionner comme un homme la machine le site internet ne fera jamais la vente à votre place par contre on peut faire en sorte d'essayer de d'amener la personne à différentes étapes qui vont et bien respecter les différentes phases de la vente et faire gros et contribuer à faire grossir le désir dans l'esprit de la personne voilà en attendant que que le prestataire puisse avoir cette personne là au téléphone ou en visio etc etc voilà voilà donc je pense que voilà je vais donner pas mal d'infos là dessus puis bon c'est un point de vue c'est un point de vue personnel je vais regarder vos je vais regarder vos messages maintenant comme ça je vais répondre un petit peu à tout ce que vous avez mis si j'arrive à y accéder le problème c'est que les messages en live ils apparaissent au fur et à mesure et ensuite il faut que je publie la vidéo pour pouvoir les revoir alors le problème du prix ouais le problème du le problème du prix c'est que quand on se vend à bas prix on n'argument pas on vend on vend un prix enfin pas un savoir faire la seule chose qui peut permettre de gagner de l'argent c'est c'est d'être meilleur que les autres c'est d'avoir quelque chose de différent c'est d'avoir quelque chose de plus fonctionnel c'est d'avoir à la garantie etc etc alors laurent qui dit un truc intéressant il dit bien souvent on est la cinquième roue du carrosse les mariés privilégie d'abord les alliances le traiteur la robe etc on passe toujours au dernier niveau budget à nous de leur montrer que sans nous leurs prestations malgré une superbe robe super traiteur etc peut être foiré je me vends comme ça et ça marche il absolument il a absolument raison laurent vous savez on dit souvent que vendre quelque chose à quelqu'un c'est l'éduquer en fait vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin un tarif auquel il estime qu'il n'a pas besoin pour lui faire changer son budget il faut faire changer la personne voilà donc il ya une phase d'éducation là dedans et ce qui est surprenant là dedans ce n'est même pas si surprenant que ça c'est qu'en fait on sait aujourd'hui grâce à l'étude du cerveau parce qu'aujourd'hui on a la possibilité au niveau clinique au niveau médical de d'explorer le cerveau etc on sait que ce sont les mêmes zones a priori toute réserve là dessus c'est pas mon méfier du cerveau qui s'active quand on apprend quelque chose et lorsque l'on achète quelque chose voilà quand on est en phase d'achat et quand on est en phase d'apprentissage c'est voilà il se passe quelque chose d'assez similaire dans le dans le cerveau salut morgane donc du coup ben voilà c'est tout donc le la formation si vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un ben formez le à votre produit quelque part voilà l'animation c'est 80% d'un mariage ben bien sûr bien évidemment et le tout c'est de faire comprendre ça aux gens et il faut leur expliquer pourquoi ben avec vous ils ont là ils ont la garantie que l'ambiance soit là avant tout on est aidé on vend une ambiance on vend pas des on vend pas des platines on vend pas une animation sonore on va pas voilà ce qu'on vend c'est un résultat on vend un résultat voilà donc d'ailleurs j'en profite pour vous ramener sur sur la méthode sur la master class j'ai fait une master class complète là dessus je pense qu'aujourd'hui je vais publier tiens je pense qu'aujourd'hui je vais je vais vous faire des récapitulatifs je vais je vous donner des détails sur toutes les master class qui sont qui sont passés je vais faire ça donc maintenant pour faire le point sur la pour faire le point sur la sur la semaine hier j'ai sorti ok donc hier on fera on fera un deuxième live si vous voulez là dessus 1 sur les budgets de d'ailleurs je vais faire une parenthèse là dessus j'ai sorti une master class entière là dessus sur les budgets de mariage sur voilà j'ai donne énormément de recommandations sur cette thème sur ce thème là donc si vous voulez des informations là dessus j'ai la master class sur il faut que je vous fasse les liens parce que j'ai toujours pas de site internet qui qui expose clairement toutes les différentes master classes que je propose donc le fait voyez je le fais sur facebook et je le fais tous les jours sinon ben l'importance elle diminue et se casse la gueule donc je fais ce que je vous expliquais tout à l'heure je souffle dessus donc je vous disais il ya la master class sur les stats du mariage qui est vachement sympa là dessus il ya celle sur ma méthode de vente qui est super intéressant il ya celle sur le positionnement marketing aussi ça c'est la première chose peut-être à faire la première chose à suivre la première master class que je vous invite à suivre vous n'avez pas suivi c'est celle sur le positionnement marketing donc ces techniques de positionnement à l'américaine pourquoi l'américaine parce que il ya un ouvrage de référence en anglais dans le monde sur positionnement marketing je l'ai lu et j'ai traduit en français l'essence des chapitres les plus importants et j'en ai fait une master class voilà elle est terrible la master class des stats 2017 dit fred ouais je vous avais prévenu il faut pas vous fier au titre de la master class c'est un truc en fait cette master class là elle est super difficile à vendre parce que je m'appuie sur des stats et après je pars dans un raisonnement je donne des recommandations etc c'est pas facile de vous expliquer et puis j'ai pas envie de rentrer dans le dans le de surjouer vous dire à ce truc là c'est énorme etc machin bon voilà donc si vous l'avez suivi merci de donner votre avis en toute honnêteté en toute sincérité aux autres voilà je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire ensuite il ya celle donc sur ma méthode de ma méthode de vente complète je pense que ce truc là est pas mal antoine quand je l'ai sorti il a été le premier à la suivre et il m'a dit c'est une tuerie c'est une bombe ton truc tu pourrais le vendre plus cher etc bon voilà celle sur le positionnement j'en ai dit et puis si vous ne l'avez pas encore prise alors celle de la semaine dernière sur l'animation première page de couvres j'ai pas encore eu le temps de de la mètre à 97 donc elle est toujours à 49 euros si vous voulez l'acheter à 49 euros prenez la toujours j'ai rajouté j'ai rajouté du contenu ça y est il manque plus grand chose je vais rajouter encore un bonus là dessus aujourd'hui et il va y avoir donc il ya cinq modèles il ya cinq templates il va y avoir cinq de plus comme promis et vous allez pouvoir mardi soir ou mercredi mercredi je pense vous allez pouvoir acheter une dizaine de templates de modèles de première page de couverture en plus en option et ça pour les bars les restaurants les campings les grandes surfaces des gardes commerciales etc ça peut vous faire une activité à part entière voilà donc et vous pouvez même le vendre sous forme d'un kit pour les mariés enfin bon ça je vous en parlerai également c'est d'ailleurs si je fasse un module entier là dessus voilà donc il ya ça non je t'oublie pas sébastien alors je vais faire en sorte si que je fais une parenthèse je vais faire en sorte aussi dorénavant que toutes les masterclass puissent être achetés par virement bancaire si ça vous intéresse vous m'envoyez un mp vous me le dites là comme vous voulez en privé en perso peu importe enfin en perso ou en public si ça vous intéresse de pouvoir acheter les masterclass par virement bancaire voilà donc ça c'est le deuxième point j'ai sorti une masterclass hier sur comment fabriquer comment réaliser vous même vos flyers vos cartes de visite vos visuels sur photoshop j'ai donné plein de trucs plein d'astuces pour la masterclass de cette semaine obligé d'avoir photoshop oui absolument par contre c'est très simple aujourd'hui se procurer photoshop vraiment je vous assure et chercher un petit peu vous allez voir vous pouvez aussi vous renseigner entre vous en mp renseignez vous entre vous c'est aussi l'idée de cette communauté et franchement c'est vraiment un super truc j'ai donné elle n'est pas encore accessible aux abonnés parce que le système à abonnement je vais l'arrêter pas aujourd'hui mais je vais pas tarder à l'arrêter je vais je vais la mettre aujourd'hui vous allez pouvoir en profiter mais je vais bientôt l'arrêter les formations seront à ventes uniquement à l'unité et il y aura un système d'abonnement mais le système d'abonnement il sera pour pour autre chose voilà pour un groupe privé très privé avec différentes catégories type de personnes etc je veux vraiment essayer de faire un truc hyper chiadé en fait je vais je vais m'inspirer d'un modèle américain enfin bon je vous en parlerai savez que j'ai cherché beaucoup d'idées à l'étranger j'ai beaucoup voyagé et d'ailleurs c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de boulot quand je suis rentré en france c'est que j'ai ramené plein de trucs de l'étranger l'idée de se mettre à la programmation lumière etc tout ça je les ramener de l'étranger voilà donc voili voilou un dernier truc si vous n'avez pas regardé les deux vidéos que j'ai publié hier j'ai fait de live improvisé vers 16h30 et 17h où je vous présente mon nouveau concept donc mon réseau social local c'est un truc que je vends assez cher que je vend 1990 euros vous pouvez l'acheter en trois fois par carte bleue par paypal ou même par virement par virement bancaire il y en a cinq en vente il en reste deux de dispo donc c'est un truc monstrueux si vous n'avez pas vu ces vidéos je vous invite à regarder la démonstration guillaume antoine et guillaume antoine et et bruno sont donc sont donc on donc fait partie des bêta testeurs ils ont testé pour pendant un an un an et demi avant tout le monde pour remonter les bugs les machins apporter des idées tout ça le système je vous invite à en parler également aux autres tous les trois c'est vraiment un truc de folie je pense que si vous le prenez pas maintenant quand quand on va être débordé qu'on pourra pas fournir vous allez franchement regretter parce que si vous vous devez me faire confiance sur un truc faites le là dessus franchement faites le là dessus c'est vraiment une tuerie je sais que ça coûte cher c'est un sacré investissement mais je vous je vous garantis que le retour sur investissement il est énorme il est vraiment énorme le retour sur investissement est vraiment énorme je vends ça 1990 euros voilà vous l'avez rentabilisé oui antoine tu peux mettre les tu peux mettre les avis clients sur sur youtube ça y est tu peux y aller voilà et puis ben du coup tu poste tu me fais signe et puis je partagerai je partagerai donc tes avis tes avis clients si tu peux isoler du moins tiens ben d'ailleurs il ya quelqu'un qui vient de ok il ya quelqu'un qui vient de confirmer sa commande d'ailleurs pour le pour un boîtier d'accord donc il en reste un ou deux je sais plus ok donc voilà donc si quelqu'un peut filer des des infos à laurent pour photoshop voilà donc cette masterclass de cette semaine elle est vraiment elle est vraiment sympa franchement il faut absolument que vous maîtrisiez les bases de photoshop et je vous apprends les bases de photoshop dans l'idée de faire dans l'idée de faire vos flyers vos cartes de visite etc sans être tributaire des graphistes et vraiment de faire des trucs pro j'ai encore rajouté un module ce matin j'ai rajouté un module bonus qui durera un quart d'heure et je vais encore en rajouter un autre donc je vous invite vraiment 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 c'est en ce moment je suis en train de balancer en fait les trucs les plus utiles parce que je sais que c'est la fin de l'avant-saison donc ce pack à 1990 euros c'est quoi c'est une machine d'accord c'est un c'est un serveur avec deux antennes donc il ya un routeur qui est intégré c'est une machine tu poses la machine tu l'allumes ça prendre 30 secondes de la mettre en service tu prends ton micro tu vas dans la salle clément et tu dis à tes clients voilà voilà comment je leur dis est ce que tout le monde un téléphone portable un smartphone levez la main mettez votre smartphone en l'air oui maintenant imaginez qu'on est dans un film de science fiction et que dans quelques minutes à peine à la fin de mon explication vous allez pouvoir prendre des photos en direct ou des vidéos en direct ou allez les chercher dans votre téléphone portable allez les chercher sur votre facebook votre twitter n'importe où n'importe quelle photo n'importe quelle vidéo et qu'en deux clics ça apparaît sur les écrans qui sont partout dans la salle et vous allez même pouvoir les commenter en direct vous n'avez aucune application installée sur votre téléphone portable vous n'avez même pas besoin de capter votre opérateur vous n'avez même pas besoin de capter le wifi de la salle puisque tout se passe en local et vous allez me dire oui mais les gens peuvent mettre n'importe quoi non parce qu'il ya deux modes différents de modération et les gens en fin de soirée les clients vos mariés boîtes de nuit discothèque restaurant qui vous voulez camping etc et bien peuvent récupérer peuvent récupérer comment dire alors ce ouais ce genre de message pascal vaut mieux éviter de mettre ça en public tu mets ça en mp c'est mieux ce serait ce serait cool je pense que c'est pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire je me permettrai de l'enlever parce que je pense que c'est ce message là échanger entre vous en privé n'hésitez pas à échanger en privé entre vous d'accord je vais mettre un truc un place entre un truc en place rapidement taillé allez cette semaine je mets le truc en place pour que vous puissiez communiquer entre vous en privé d'accord donc je disais voilà et les gens en fin de soirée récupère sur forme d'archives toutes les photos et toutes les vidéos qu'ils ont posté en termes d'animation c'est énorme c'est énorme parce que les gens ont un pouvoir monstrueux avec leur téléphone ils envoient ils envoient des photos des vidéos des commentaires ils se mettent des vannes ils répondent ils se balancent des annonces ils choisissent la couleur du texte qui poste etc c'est une animation monstrueuse tout le monde s'anime c'est de l'animation en self service ça se passe au table vous pouvez vous en servir pour faire des jeux parce que vous pouvez injecter vous même des photos des vidéos des commentaires à n'importe quel moment dans le système vous pouvez le mettre sur pause vous pouvez tout vous pouvez tout contrôler à distance avec votre téléphone portable vous rentrez dans l'interface du logiciel l'interface d'administration du logiciel c'est absolument unique au monde il y a des gens qui ont tenté de faire un système plusieurs systèmes similaires parce que ça fait quatre ans j'ai été le premier par contre ça fait quatre ans qu'on est qu'on a qu'on développe ce truc là il ya des gens qui ont voulu qui ont voulu copier le système mais ça c'est vraiment différent d'accord ça n'a ça n'a rien à voir en termes de fonctionnalités en termes de on a fait un truc qui est tellement facile que même les anciens même les personnes âgées qui ont des smartphones arrive à se connecter tout seul quoi et aller sur le truc à le faire fonctionner c'est génial quoi et ça mais je vous dis je vous pouvez pas imaginer parce que c'est nouveau peut-être qu'Antoine pourra vous en parler je vais vous mettre des avis de mes clients aussi qui parle de ce truc là vous allez voir les avis des clients d'Antoine ce guillaume là dessus c'est un truc de malade ça coûte salut bruno je parle du diapo magique du bléber de la private bash box voilà donc ça coûte une ça coûte une fortune bien sûr ça coûte 1990 euros vous pouvez payer en trois fois par carte bancaire ou par virement bancaire utiliser la page qui est qui est faite pour ça c'était dans ce but là mais c'est vraiment franchement c'est je vous assure que vous allez rentabiliser s'il ya un truc sur lequel vous devez me faire confiance c'est c'est ça c'est ça parce que vous allez avoir un truc que personne d'autre ou très peu de gens vont proposer donc déjà tous les clients qui vont venir voir qui hésitent tout le temps entre vous et un autre ou entre vous et deux autres si vous êtes trois personnes quatre prestataires à vous tirer la bourre et ben déjà c'est franchement c'est plié pour les autres c'est plié parce que vous allez être le seul vous allez être le seul à avoir ça ou très peu non il n'y a aucune application rien du tout rien du tout c'est ça qui a demandé quatre ans de développement clément c'est que il n'y a aucune application à installer sur les portables il n'y a pas besoin de capter son opérateur il n'y a pas besoin d'avoir de crédit a pas besoin de capter le wifi de la salle tout se passe en local et c'est ça le truc qui est énorme c'est ça la grosse nouveauté c'est à dire qu'en fait on a voulu faire un truc un petit peu dans l'état d'esprit de dans l'état d'esprit de d'apple c'est vraiment user friendly ça veut dire que si c'était simple si c'était magique si on était dans un film de science fiction combien comment ça se passerait ben voilà mais on l'a rendu ce truc là réel c'est extrêmement simple je veux pas par contre je vais pas rentrer dans la technique oui ça c'est ça c'est un truc qu'on utilise en vente parce que quelque part je suis en train de vous vendre le truc on ne démonte pas le moteur donc je vais pas vous parler de la config informatique du système des contraintes par contre je peux vous dire qu'on a rôle on a on a outrepassé certaines contraintes techniques qui n'avaient pas été relevé ça veut dire qu'au niveau ingénierie par exemple l'un des ingénieurs qui a bossé là dessus parce qu'il ya deux ingénieurs qui ont bossé là dessus deux ingénieurs de classe on peut dire internationale des pointures énormes vraiment des fous furieux qui ont bossé là dessus et donc ce système et il est stable il est fiable il est rapide c'est un produit qui est c'est un produit qui finit et vos concurrents vont pas l'avoir et je vous assure c'est moi je le vends neuf fois sur dix quoi au début je le vendais 190 euros maintenant je commence sur je commence à le vendre ben beaucoup plus je commence à le vendre le double et ça se vend encore voilà imaginez que imaginez un photobus imaginez que chaque personne ait un photobus dans sa main imaginez il ya des tables de il ya des tables de huit personnes et des tables de dix personnes vous avez dix photobus à table et en plus ils peuvent répondre c'est projeté sur les écrans c'est un truc de malade je vais essayer de vous faire une démo qui soit un peu mieux du système vraiment je vais faire une cc faire une conférence là dessus j'inviterai erwan guillaume et bruno à participer à la conférence parce que c'est vraiment un truc de c'est vraiment un truc de malade quoi vous pouvez vous en servir dans les vous en servir dans les boîtes de nuit l'été vous imaginez un peu le carton dans voilà voilà il n'y a pas de problème de la file d'attente parce que tout est fait il ya un algorithme qui gère tout ça il ya un système de mise en cache il ya cc en fait le système est tellement simple que ça paraît évident tout le monde dit bah oui on envoie une photo ça passe le problème c'est que le si vous voulez ce qui fait l'efficacité du système c'est qu'il est il est il est extrêmement simple à l'utilisation il est extrêmement efficace mais à l'intérieur c'est une véritable usine à gaz voilà donc c'est techniquement c'est une usine à gaz on a même à un moment donné était obligé de faire à peur à faire appel à à des pirates quoi à des hackers parce qu'on trouvait pas la solution à une contrainte technique mais comment on peut faire pour faire ça c'est pas possible on peut pas comment on a comment on peut faire puis on a contacté on a contacté des des mecs dont on savait qu'ils avaient des connaissances un peu un peu louche et les mecs qui nous ont trouvé la solution en deux heures quoi voilà et voilà donc tu t'installes même le matin début d'après midi tu déploie le tu déploies le système et terminé ça fonctionne quoi et c'est vraiment un truc terrible sami t'es en t'es en tunisie toujours ou t'es en normandie je comprends plus j'ai du mal à suivre enfin bon bref il y a une chose qui est sûre c'est que ceux qui vont l'avoir avant les autres vont prendre de l'avance sur leur marché sur leur marché ça c'est clair vous allez ceux qui vont l'avoir vont déjà vont gagner de l'argent parce que c'est vite amorti malgré le malgré le tarif de départ de 1990 euros ça va être vite amorti parce que vous le louez vous le vous le vendez dix fois c'est amorti vous le vendez sur sur une sur deux alors si vous le vendez en option maintenant si vous le vendez en prestations sur un mariage sur un camping vous le vendez 400 à 600 euros par jour sur la prestation en trois prestations c'est amorti ça va super vite voilà et puis et puis voilà quoi bon bah je crois que j'ai fait le je crois que j'ai fait le point rouen d'accord ok donc je crois que j'ai fait le point là dessus je durant la journée je vais vous envoyer pas mal d'infos sur facebook aujourd'hui durant la journée je vais vous renvoyer vers je vais vous renvoyer vers pas mal de pas mal de masterclass qui sont passés parce que je il ya beaucoup de nouveaux parmi vous qui ont acheté les dernières masterclass qui connaissent pas les dernières et puis il ya pas plateforme aujourd'hui deux sites sur lesquels je les propose tout au détail donc je m'y colle je m'y colle je vais essayer de mettre ça en place aujourd'hui tant bien que mal je vais bosser un petit peu là dessus et puis et puis voilà quoi bon bah écoutez je vous êtes une super journée on la vache on a fait super long aujourd'hui voilà donc c'était c'était super intéressant merci de partager cette vidéo merci de la liker merci de la partager je compte sur vous j'ai besoin de vous aussi pour pour m'aider à maintenir à garder l'avion en l'air voilà et puis que vous soyez sur facebook sur youtube merci de liker et de partager cette cette vidéo voilà regardez la masterclass de que j'ai sorti hier alors pourquoi les grosses firmes n'ont pas exploité le filon de cette innovation parce qu'en fait il ya des grosses boîtes qui il ya des grosses boîtes qui ont fait le truc mais l'ont fait à la façon dont font les grosses boîtes elles l'ont fait elles l'ont fait façon 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 elles sont elles l'ont fait façon ingénieur façon commerciale mais l'ont pas fait façon façon utilisateur et nous on est parti de l'utilisateur parce que c'est ma philosophie quand je vends quand je vends un produit je me je savais il ya 20 ans allez je fais un dernier truc là dessus je donne un dernier conseil il ya 20 ans quand on crée un produit on crée son produit en fonction de ce qu'on était capable de faire en fonction de savoir faire en fonction de nos qualités en fonction de nos matériels etc bon d'accord et ensuite on faisait une étude de marché pour savoir à qui on allait le vendre on faisait une étude de prix pour savoir quel prix on allait vendre on faisait une étude de la zone de chalandi savoir dans quelle région d'aller le vendre d'accord et ensuite on voyait si le produit allait se vendre et comment on allait vendre d'accord et on n'était pas sûr que ça allait fonctionner on a fait ça on faisait une étude de marché aujourd'hui c'est devenu tellement difficile qu'on peut pas prendre le risque de travailler de créer un produit si on n'est pas sûr qu'il va se vendre donc aujourd'hui quand on crée un produit pour être sûr qu'il va se vendre on part du on part des on part des peurs des angoisses des besoins des problèmes qu'ont les gens et on crée un produit qui répond à ça et moi j'ai créé ce produit là j'ai eu cette idée là on a créé ce produit là en partant des besoins des problèmes des gens et on a créé la solution donc notre produit aujourd'hui ce produit là c'est une solution et ça les grosses firmes ne l'ont toujours pas compris il ya très peu de firmes qui l'ont compris voilà tout simplement tu as la réponse et tout ça c'est du marketing tout ça c'est du marketing vous pouvez savez il ya des gens qui sont mauvais je suis sûr qu'il ya des gens qui sont mauvais qui vous entoure dans leur domaine et pourtant qui cartonne qui font des ronds pourquoi parce qu'ils savent se positionner et ça c'est du marketing c'est tout vous pouvez avoir un super produit il ya des prestataires dans moi je connais des mecs qui sont dix fois meilleurs que moi qui n'ont pas de boulot et qui prennent 500 balles pourquoi ils ont un mauvais marketing ils savent pas se vendre c'est tout et ça c'est la base c'est la base de la base voilà bon écoutez je vous laisse parce que je commence vraiment avoir la dalle et puis je crois qu'aujourd'hui je vais me la faire ma petite pause je vais me la faire je vais aller prendre l'air un petit peu ça me faire du bien je décroche et je vous dis à cet après-midi je vous passe pas mal de trucs merci pour à ceux qui ont partagé voilà et puis donc partager liker et puis voilà allez à plus salut les gars ciao bon appétit voilà Et au dril Tout Auドil A Et au dril Closed Au